3. Formation à la plateforme Web de la carte de score Ce module est consacré à la fonctionnalité de suivi d'actions de la plateforme Web. Dans ce module, nous allons présenter une introduction au suivi d'actions et voir comment créer une action, comment mettre à jour une action existante et comment utiliser le modèle Excel pour ajouter de nouvelles actions ou modifier des actions existantes. Comment suivre cette formation ? Comme dans les sessions précédentes, vous devez ouvrir une nouvelle fenêtre et vous y connecter à la plateforme Web de la carte de score. Vous allez passer de la vidéo de formation à la plateforme Web et vice-versa. À chaque apparition de cet écran, mettez la vidéo en pause et passez à la plateforme Web de la carte de score pour répéter ce que vous venez d'apprendre. Revenez ensuite à cette vidéo et cliquez sur Lecture pour continuer. Pour cette session relative au suivi d'actions, veillez à utiliser le site de démonstration pour éviter de créer une action fictive qui serait attribuée à un vrai utilisateur. Pour accéder au site de démonstration, rendez-vous sur newdemoscorecard.org. Utilisez le nom d'utilisateur user espace 2 et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettez maintenant cette vidéo en pause et connectez-vous au site de démonstration dans une nouvelle fenêtre. Introduction au suivi d'actions Le cinquième bouton dans la série centrale d'options donne accès au suivi d'actions. Le suivi d'actions est un outil de gestion en ligne qui sert à attribuer des actions et à les suivre pour résoudre les indicateurs sous-performants de la carte de score. Quand la carte de score révèle un problème, les données doivent éclairer l'action. Les actions adoptées peuvent être ajoutées et suivies dans cet outil de suivi en ligne. Le système envoie automatiquement des notifications de délai proches ou échues aux responsables des actions par e-mail et par SMS envoyées à un téléphone mobile. Ces notifications sont envoyées le jour de la création de l'action, 7 jours avant l'expiration du délai, puis un jour avant l'expiration du délai et tous les 7 jours après l'expiration du délai si l'action n'est pas marquée accomplie. La fréquence des notifications peut être ajustée par un administrateur si nécessaire. Le suivi d'actions permet aux responsables de tout niveau d'accéder à une information en temps réel sur les progrès d'activité qui sont codés en couleur pour faciliter la reconnaissance des actions en cours. L'action est codée en rouge s'il n'y a aucun progrès, en jaune si un certain progrès a été réalisé et en vert si l'action est accomplie. Les responsables peuvent ainsi assurer systématiquement le suivi des actions qui ne progresse pas ou peu. Le suivi d'actions est accessible sur la plateforme Web, mais aussi sur téléphone mobile ou tablette à travers l'application Country Scorecard. Comment créer une action Voyons maintenant comment gérer les actions. Le menu du suivi d'actions s'affiche sur le panneau du côté droit. Ce menu propose trois éléments. Commentaire, gérer les actions et importer. Pour ajouter une action ou en modifier une existante, on clique sur gérer les actions. Pour ajouter une nouvelle action, on clique sur le bouton plus. Pour en modifier une existante, on clique sur le crayon. Un administrateur peut aussi supprimer une action. Nous allons ajouter une action. On clique sur le plus pour ouvrir cette nouvelle fenêtre. Il faut en premier lieu sélectionner l'emplacement où l'action doit être mise en œuvre. En cliquant sur cette barre menu, je vois le nom du pays en haut, puis les régions du pays. Disons que je veux y ajouter une action applicable à un district de la région A. Je sélectionne d'abord la région A et je clique de nouveau sur la barre pour afficher les districts. Je choisis maintenant un district. Il faut ensuite fixer l'échéance de l'action, la date à laquelle elle doit être accomplie. On clique sur le bouton calendrier et on sélectionne une date future. Il faut ensuite désigner le responsable titulaire de la coordination de l'action et de la mise à jour de son état ou de sa progression. On clique sur le menu déroulant pour sélectionner ce responsable. Dans cet exemple, j'ai choisi l'utilisateur 1 comme titulaire de l'action. Comme indiqué précédemment, les titulaires d'action reçoivent des messages automatiques, les informant de leur responsabilité de l'action et leur rappelant les délais proches ou échus. Si le nom de l'utilisateur désiré ne figure pas dans cette liste, la personne concernée n'a probablement pas de compte. Un administrateur national ou sous-national peut rajouter le compte. Dans le champ de goulot d'étranglement, on peut décrire la nature du problème, la cause à l'origine de la sous-performance. Dans la zone de description de l'action, l'action décrite doit être spécifique, mesurable et réaliste. Il importe aussi de décrire le processus et non le résultat final. Par exemple, en cas de problème de qualité des données, l'action ne doit pas être « Améliorer la qualité des données ». On sait bien sûr que la qualité des données doit être améliorée. Mais comment ? L'amélioration est le résultat final. L'action doit plutôt décrire comment son responsable est censé arriver à ce résultat. N'oubliez pas cette règle lors de l'élaboration de vos actions. Le champ suivant permet l'indication d'un partenaire ou d'un collaborateur. Souvent, des partenaires ou autres intervenants participent à l'action. On les indique ici. S'il y a engagement communautaire, on coche cette case. Sur cette barre, on indique le statut de l'action. Si une nouvelle action est ajoutée aujourd'hui, le résultat n'est pas encore dû et aucun progrès ne doit être signalé à ce stade. Dans le futur toutefois, la personne responsable de l'action, son titulaire, devra revenir au suivi d'actions et mettre à jour cet état. Si aucun progrès n'a été réalisé, il choisira cette option et l'action s'affichera en rouge. Pour certains progrès, l'action passera au jaune et si elle est accomplie, au vert. S'il y a progrès, le titulaire doit aussi en donner une explication ou bien, en l'absence de progrès, il doit en donner la raison. Cette dernière case permet d'activer les notifications par SMS qui enverront automatiquement des messages au téléphone mobile du titulaire de l'action. Après avoir défini tous les critères de l'action, on clique sur « Créer » pour créer la nouvelle action. Mettez cette vidéo en pause et créez une action dans le suivi d'actions. Veillez à créer cette action sur le site de démonstration pour éviter d'ajouter une action dans le système opérationnel. Vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant. Comment mettre à jour une action existante Pour modifier une action existante, il faut d'abord sélectionner l'action concernée en cliquant n'importe où sur sa ligne. Le cadre de l'action s'affiche en bleu clair. Une fois l'action sélectionnée, on clique sur le crayon sous l'option de gestion des actions. La fenêtre de modification d'action s'ouvre à l'écran. On peut modifier ici les différents champs de l'action. En particulier, le titulaire responsable de l'action doit en mettre l'état à jour dans ce menu déroulant. Dans cet exemple, il y avait eu un certain progrès. Supposons qu'un certain temps est passé et que l'action est maintenant accomplie. Je peux donc cliquer sur l'option d'action accomplie. L'action figurera désormais en vert dans le suivi d'action. Maintenant que l'action est accomplie, je peux mettre à jour l'explication de l'état et donner un rapport d'état. Cet exemple concerne une campagne de vaccination Penta 3 dans trois districts prioritaires. On pourrait donc dire, par exemple, que la campagne a été accomplie dans les trois districts. Et on peut ensuite actualiser. On voit ici que la couleur passe du jaune au vert et que l'explication de l'état se met à jour. Mettez maintenant cette vidéo en pause et passez à la plateforme web de la carte de score pour répéter ce que vous venez d'apprendre. Revenez ensuite à cette vidéo et cliquez sur Lecture pour continuer. Cliquez sur le bouton Pause. Comment utiliser le modèle Excel pour ajouter de nouvelles actions ou modifier des actions existantes. On peut aussi ajouter de nouvelles actions ou modifier des actions existantes en téléchargeant le modèle Excel. Pour ce faire, on clique sur le bouton Importer sur le panneau de droite. On clique ensuite sur Exporter Excel. Dans le fichier Excel téléchargé, on peut modifier tous les champs visibles. Ici, par exemple, l'action est indiquée sans progrès. Supposons qu'il y a maintenant eu un certain progrès. Dans Excel, même hors ligne, on peut mettre l'état de cette action à jour, de même que l'explication. Il suffit ensuite d'enregistrer le fichier et de retourner au suivi d'actions. Une fois la connexion à Internet rétablie, pour y renvoyer le fichier Excel. Pour ce faire, on clique sur Importer, puis sur le bouton de Importer Excel, et on sélectionne le fichier à transmettre. Mettez maintenant cette vidéo en pause et passez à la plateforme Web de la carte de score pour répéter ce que vous venez d'apprendre. Revenez ensuite à cette vidéo et cliquez sur Lecture pour continuer. Cliquez sur le bouton Pause. Ainsi s'achève la troisième partie de la formation à la plateforme Web de la carte de score consacrée au suivi d'actions.